Bonjour, chers internautes, mesdames et messieurs, abonnés de Icone TV, bienvenue dans l'Afrique en bref de ce mercredi 27 mars 2024. En Afrique du Sud, le parti MK, récemment créé et soutenu par l'ancien président Jacob Zuma, va pouvoir se présenter aux élections du 29 mai prochain. Le tribunal électoral à Johannesburg, qui avait été saisi par le congrès national africain ANC, a indiqué dans sa décision en première instance qu'il n'y avait rien d'illégal dans l'enregistrement du parti MK par la commission électorale. Le parti au pouvoir, l'ANC, risque pour la première fois de son histoire de perdre sa majorité absolue, l'obligeant sans doute à former une coalition pour s'accrocher au pouvoir. Selon les médias locaux, les derniers sondages donnent jusqu'à 13% de voix au MK au niveau national. De fortes chances de revoir l'ex-président Jacob Zuma au devant de la scène politique du pays. Au plan régional, la CEDAO a envoyé mardi un message de félicitations à Bassi Roudio Maïfaï pour son élection à la tête de la République du Sénégal. Au nom des institutions de la CEDAO, j'ai l'honneur de vous exprimer mes sincères félicitations pour votre élection aux hautes fonctions de président de la République du Sénégal, écrit notamment le président de la commission de l'organisation régionale aux vainqueurs annoncés de la présidentielle sénégalaise de dimanche dernier. Dr Omar Aliotouraï a en même temps salué la poursuite du peuple sénégalais et des institutions républicaines et salué la sérénité et la maturité dans lesquelles s'est déroulée l'élection présidentielle jugée libre, transparente et apaisée. L'organisation a annoncé également son engagement à travailler avec le nouvel homme fort du Sénégal dans l'intérêt du pays, de l'espace communautaire et du continent dans son ensemble. Enfin, au Mali, l'opposition interdite d'activité. Dans une récente note rendue publique, le gouverneur du district de Bamako a pris la décision de mettre fin à toutes les actions du regroupement d'oppositions appelées Synergie d'action pour le Mali. L'autorité administrative a motivé sa décision par le contexte sécuritaire et les risques de troubles à l'ordre public. Synergie d'action pour le Mali a dénoncé une nouvelle entorse aux principes démocratiques et aux libertés fondamentales. Certains acteurs politiques ont invité les autorités à respecter les principes démocratiques et garantir les libertés fondamentales de tous les citoyens, y compris ceux qui sont membres de la Synergie d'action pour le Mali. Mesdames et Messieurs, ce sera tout pour l'Afrique en bref de ce 27 mars 2024. A ce soir pour le Flash Actu.